Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans une vidéo que vous avez été assez nombreux à me demander de faire qui va être une vidéo autour de la confiance en soi sur internet en tant que créateur. J'ai décidé aujourd'hui de vous donner un petit peu mes conseils si vous souhaitez vous lancer sur internet, si vous souhaitez publier vos créations au sens large, ça peut autant être ouvrir une chaîne Twitch que faire une chaîne YouTube, lancer trop rien. Si tu es derrière ton écran et que t'as trop envie de te lancer mais que t'as peur, j'espère que cette vidéo sera pour toi. Je vais du coup vous donner un petit peu mes conseils par rapport à mon expérience parce que ça fait maintenant plus de 10 ans que je publie mes créations sur internet et si je suis toujours encore là 10 ans après, c'est que c'est trop cool. Internet c'est cool, je sais pas quoi vous dire d'autre mais c'est vraiment super chouette. C'est vraiment un média qui te permet énormément de choses. Aujourd'hui je sais que mon métier tel qu'il est à l'heure actuelle, il ne pourrait pas exister. Si je n'avais jamais publié mon contenu sur internet comme je le fais, effectivement j'aurais pu être illustratrice mais j'aurais peut-être pas été illustratrice comme je suis à l'heure actuelle. Et en fait, internet c'est quasiment que du positif. Effectivement, t'as des choses parfois qui sont un petit peu plus compliquées à gérer et même des choses qui parfois vont jouer sur ta confiance en toi. Mais d'un point de vue général, c'est que du positif. Donc j'ai envie à travers cette vidéo vous encourager, vous donner mon ressenti par rapport à certaines situations et puis j'espère que j'inspirerai peut-être certaines personnes à se lancer. Et donc du coup, on va commencer sans plus attendre, on va parler de ce fameux nombre d'abonnés. J'ai l'impression que c'est une chose que personne ne veut trop aborder. En fait, si tu dis que t'as envie d'avoir plus d'abonnés, j'ai l'impression que tu passes un peu pour la personne un peu opportuniste. J'ai l'impression que c'est hyper péjoratif. Mais pourtant, le nombre d'abonnés, ça peut être très 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 rapidement un problème et ça peut être une frustration et ça peut même te créer des problèmes de confiance en toi parce que tu peux finir par te comparer aux autres. Le premier conseil que je vous donnerai réellement, c'est que si vous souhaitez vous lancer sur internet, peu importe ce que vous souhaitez faire, faites-le pour vous avant de le faire pour les autres. En fait, sur internet, il n'y a pas de recette miracle au buzz, il n'y a pas de recette miracle au succès en fait. Tu as des chaînes qui vont se créer et au bout de deux mois, ces chaînes vont avoir les 100 000 abonnés. Tout comme tu vas avoir des chaînes, elles sont là depuis 5 ans et la personne n'aura même pas dépassé les 1000 abonnés. Et ça, ça peut être ultra frustrant parce que tu ne peux pas parfois t'empêcher de dire « Mais attends, moi j'ai bossé 30 heures sur ma vidéo, ma vidéo ne dépasse même pas les 100 vues. » Et je vois, je ne sais pas qui a bossé une heure sur sa vidéo, elle a fait 200 000 vues, elle se retrouve en tendance. Et que tu le veuilles ou pas, même si tu fais ton contenu pour plaisir, tu peux avoir des moments où tu te compares. Et généralement, ce n'est pas forcément une comparaison qui est bonne parce que tu vas te rabaisser et que tu vas te dire que tu es moins bien que les autres. Donc ouais, créez votre chaîne pour vous, créez du contenu sur Internet parce que vous avez envie de, je ne sais pas moi, d'apprendre le montage, que vous avez envie de vous lancer un petit défi, que vous avez envie d'envoyer vos vidéos à vos potes, à votre famille ou que oui, vous voulez partager avec d'autres personnes mais pas en vous fixant un chiffre. Ne vous lancez pas sur YouTube en vous disant « Ok, à la fin de l'année, j'ai mes 1000 abonnés » parce que ce n'est pas le cas en fait. Et ça, je préfère vous le dire honnêtement parce que j'ai l'impression que tous les influenceurs sont là « Non mais c'est ultra simple d'avoir ma vie, il suffit de faire des vidéos et puis le succès se chargera du reste. » Non, ce n'est pas le cas malheureusement. Marketing Mania, on parlait dans une vidéo et la vidéo était ultra bien faite. Je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Il dit qu'en fait, sur Internet, concrètement, tout le monde fait la même chose sauf qu'il y a des gens qui percent et il y a des gens qui ne perçent pas. Et c'est vrai que YouTube, on pourrait comparer ça à une entreprise. En fait, moi concrètement, je fais le même boulot que Squeezie ou Angel Phoenix même si eux, leur mode de fonctionnement a maintenant évolué vu qu'ils ont des monteurs ou ils bossent avec une équipe. Mais moi, ce que je fais, je mets ma caméra en face de moi, je parle face à ma caméra, je fais mon montage, je mets en ligne. Tout comme Squeezie le ferait. Sauf que Squeezie est premier YouTuber de France et moi, au bout de 6 ans, je suis là avec mes 25 000 abonnés. Et ça peut être comme dans une entreprise où tout le monde fait le même boulot. Imagine, tu fais le même boulot que tous tes autres collègues, sauf que tes collègues sont payés 5 000 euros et toi, tu es payé le SMIC. Au bout d'un moment, même si tu adores ton métier, tu vas te dire, ouais, mais stop, ça suffit maintenant. Moi aussi, j'ai envie de te payer comme les autres. Et ça, ça peut vraiment, vraiment, vraiment être une frustration. Et je pense qu'une autre chose qui peut créer de la frustration dans justement ce nombre d'abonnés, c'est qu'aujourd'hui, on a accès à ces vies qui sont changées grâce à ce nombre d'abonnés. Aujourd'hui, on a accès à des personnes qui vont créer leur chaîne YouTube, qui vont avoir 300 abonnés. Et du jour au lendemain, ces personnes vont percer. Tu vas par exemple voir leur Instagram, qui est classique, passer un Instagram de voyage où tu vas voir la personne voyager toutes les deux semaines à l'autre bout du monde, bosser avec les meilleures marques, rencontrer des personnes connues, ou des YouTubeurs célèbres. Et c'est vrai que quand toi, tu es derrière ton écran, tu dis, ok, moi en fait, je fais exactement le même boulot que cette personne, je publie exactement, pas forcément les mêmes vidéos, mais le même contenu, à la même fréquence. Et cette personne, ça marche, c'est pas moi. Et au bout d'un moment, tu peux te sentir découragée. Et ça, j'avais vraiment envie d'en parler parce que j'ai l'impression que personne n'en parle et que c'est genre vraiment le sujet tabou qu'il ne faut pas aborder le nombre d'abonnés. Mais c'est le cas, ça peut créer des frustrations. Et même à moi, ça m'arrive encore de créer des frustrations. Bon, désolée, on a été coupé. On a sonné à l'appartement. Donc moi, je disais, même moi, ça m'arrive parfois aussi d'éprouver justement cette frustration lorsque je vais travailler sur un projet qui va me prendre énormément de temps et qu'au final, je vais voir qu'il n'y a pas forcément toutes les attentes que j'avais espérées. Et l'appareil général, voilà, j'arrive toujours à retomber sur mes pieds. Et puis c'est toujours une frustration qui est ultra courte, mais ça m'arrive quand même. Et je peux complètement concevoir qu'il y a des personnes qui vont éprouver cette frustration pendant plus longtemps et qu'il y a des personnes pour lesquelles ça va être très compliqué justement de se lancer là-dessus parce qu'elles ne pourront pas s'empêcher de se comparer aux autres. Et c'est pour ça, vraiment, lancez-vous sur Internet parce que vous avez une passion et que vous avez cette passion de la vidéo. Deuxième point et deuxième conseil que je peux vous donner, ça va être de prendre du recul par rapport à ce que vous publiez sur Internet. N'oubliez pas une chose, ce que vous allez montrer sur Internet, c'est une partie de vous en fait. Moi, par exemple, mes dessins, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, ce que je montre, c'est une partie de mes dessins. Je ne vous montre pas forcément toutes mes recherches. Je ne vous montre pas forcément des croquis qui n'ont absolument aucun rapport avec ce que je fais. C'est d'ailleurs pour ça que je vais vers un nouveau compte Instagram. Je vous invite à aller me suivre. C'est lusa.psd comme Photoshop. Et là-dessus, justement, je montre des croquis que je ne montrerai pas forcément dans mon portfolio. Mais oui, je ne montre pas tout. Et du coup, ce que je vous montre sur Internet, c'est une partie de moi, c'est une partie d'ectomorphe de ce que vous voulez. En tout cas, ça ne me représente pas à 100%. Et ouais, prenez vraiment du recul par rapport à ce que vous publiez. N'oubliez pas que vous publiez uniquement une partie de vous. Et à prendre du recul par rapport à ça sans non plus rentrer dans l'extrême. Le but, ce n'est pas de créer un personnage et d'être faux sur Internet. N'oubliez pas un truc, c'est que si vous êtes faux, les gens généralement vont s'en rendre compte. Mais prenez cette distance et cette distance va vraiment vous permettre de vous protéger par rapport aux attaques et vous permettra aussi de vous protéger par rapport à toutes les choses négatives qui peuvent arriver lorsqu'on est sur Internet. Ensuite, troisième point, ultra important, et je sais qu'il bloque énormément de personnes, il y aura toujours mieux que soi. Et oui, c'est vrai, il y aura toujours mieux que soi. Et au lieu de voir les gens qui créent du contenu mieux que vous comme de la jalousie ou comme une source de découragement, essayez de voir ça comme une source de motivation et justement essayer de vous sentir inspirées par ces personnes. Moi, ça m'arrive parfois d'éprouver de la jalousie, mais c'est ultra rare, mais ça m'arrive aussi parfois, tu sais, de voir une Anna qui va créer une vidéo que j'avais envie de faire depuis super longtemps et de voir sa vidéo qui va faire 100 000 vues et je me dis, mais je suis trop jalouse, genre j'aurais trop voulu la faire. Et après, je me dis, ouais, mais Lusa, tu as attendu trop longtemps, tu n'avais qu'à la faire. Et là, je me suis trop motivée, je prends ma caméra, je fais toutes les vidéos qu'elle a envie de faire depuis super longtemps. Les gens qui créent du contenu mieux que vous essayent de prendre ça justement comme source d'inspiration pour vous motiver à créer. Il y aura toujours mieux que soi, mais ce n'est pas parce qu'il y a mieux que soi que vous n'êtes pas bien. Ensuite, une autre chose ultra importante, vos premières vidéos, elles vont être pourries. C'est comme ça. D'ailleurs, je pense que je vais faire une vidéo où je réagis à mes premières vidéos. Il y en a plein, j'y pense, et je n'ose vraiment, mais vraiment pas ne montrer, tu vois, genre je faisais des trucs pseudo-artistiques dans ma petite forêt. Enfin, j'habitais dans un village de 600 habitants, enfin bref. Je pense qu'il y a de quoi se marrer. Et pourtant, si je n'avais pas commencé à ce moment-là, je ne serais pas là où j'en suis. En fait, plus tu attends en te disant « Ouais, mais je ne suis pas encore assez bien, je n'ai pas encore la bonne caméra, je n'ai pas encore, je ne sais pas moi, les bons matériels pour dessiner », c'est du temps que tu perdras par rapport à ton but final. Moi, par exemple, je vis de ma passion depuis l'année dernière, mais on va dire que je vis bien de ma passion avec un salaire confortable depuis six mois maintenant. Et entre mon premier dessin que j'ai publié sur Internet et entre mon salaire intéressant d'il y a six mois, il s'est écoulé dix ans. Donc, imaginez-vous si j'avais attendu en me disant « Ah non, mais le contenu que je fais, il n'est pas assez bien, je ne devrais pas publier. » ça se trouve, à l'heure actuelle, je serai toujours encore en train de galérer, je serai toujours encore dans un boulot alimentaire à faire un truc que je n'aime pas. Et ça, n'oubliez pas, plus vous attendez, plus c'est du temps qui se décale à votre but final. Et je vais maintenant passer à la dernière partie qui est la partie que vous attendez le plus qui est la partie autour des haters et des commentaires négatifs. Je sais qu'énormément de personnes ne veulent pas se lancer sur Internet, ne souhaitent pas partager leur travail uniquement à cause de ça, mais je vais vous prouver qu'il ne faut pas que ça vous empêche en fait. Déjà, première des choses à savoir, lorsque vous allez vous lancer sur Internet, il n'y aura pas un florilège de commentaires négatifs qui vont arriver. Moi, pour vous parler de mon expérience, je suis du coup sur YouTube depuis assez longtemps et dans mon ancienne chaîne YouTube, j'ai pris du temps avant de parler en face cam et depuis que je parle en face cam, je n'ai pas non plus eu des masses de commentaires négatifs mais ça peut quand même arriver et il ne faut pas que ça vous empêche non plus de créer du contenu parce que ça serait bien trop dommage. Moi, pour vous parler un petit peu de mon expérience, je n'ai jamais eu de commentaires négatifs. Genre, sur ma première chaîne YouTube, je n'avais aucun commentaire négatif et au bout d'un moment, je me disais non mais Lusa, c'est trop parfait, c'est trop bien. Même les dislikes, je n'avais quasiment jamais de dislikes. J'avais des vidéos avec 2000 j'aime et 0 dislikes et je me disais écoute, Lusa, ça commence quand même à être bizarre, un jour, un autre, ça va arriver. Et en fait, à force de redouter, tu finis par avoir un petit peu des angoisses. C'est-à-dire moi, je publiais mes vidéos et je me disais si ça se trouve, c'est cette vidéo, ça va arriver. Et en fait, j'avais tellement peur que le commentaire allait me détruire, que genre j'en ai fait une montagne mais terrible jusqu'au jour où je les ai eus, mes premiers commentaires négatifs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, j'avais fait une vidéo sur l'influenceuse Chloé B qui n'a pas payé sa graphiste. Genre la nana a lancé sa marque de maillot de bain AliExpress et en plus de ça, elle n'a pas payé sa graphiste. Est-ce que je suis en train de bitcher légèrement ? Et du coup, j'en ai parlé parce que moi, ça m'a énervée. je veux dire c'est bon quoi, moi mon salaire, je ne l'ai jamais payé en visibilité. Et du coup, j'ai fait une vidéo où justement, j'ai utilisé cet exemple pour vous parler de la précarité de ces métiers créatifs où on veut te payer en visibilité. Petite parenthèse, même à mon niveau, on m'a encore proposé de me payer en visibilité pas plus tard qu'à deux semaines. Il y avait une énorme marque qui a des magasins partout en France et je crois même à l'étranger qui m'a proposé de me payer en visibilité pour vous donner le truc. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis cette vidéo sur Twitter et Twitter, vous le savez, c'est l'enfer. Et le tweet dans lequel j'ai mis cette vidéo a été vu un demi-million de fois et la vidéo a explosé et forcément lorsque tu as une vidéo qui explose, tu as des commentaires négatifs. Et au début, ça fait mal. Je ne vais pas vous le cacher, la première fois que tu as ton commentaire négatif, ça fait mal. Moi, ça m'a fait tout bizarre. Je me souviens, on était allé au cinéma du coup avec des potes, on était allé voir Mission Impossible, je crois, et pendant tout le film, je n'arrivais pas à me concentrer parce que je savais que ma vidéo était en ligne et qu'elle allait me faire insulter. Et quand je suis sortie du cinéma, la première des choses que j'ai regardées, c'était mes commentaires et quand tu as des gens, tu ne sais pas d'où ils viennent, qui viennent t'insulter, qui te disent que tu n'es qu'une pauvre conne, que tu ferais mieux d'arrêter cette vidéo, qui te disent que de toute façon, tu n'arriveras jamais rien dans la vie, ça te fait trop bizarre. Donc du coup, honnêtement, moi au début, ça m'a fait bizarre et après, au bout d'un moment, tu finis par prendre du recul par rapport à ça et tu finis par te dire mais attends, Luisa, toi, tu es sur internet, tu crées du contenu positif, tu as du fun en faisant le montage, moi j'adore faire des vidéos, genre là, je passe un bon moment où vous parlez, tu vois, j'ai bien aimé faire le montage de cette vidéo, je pense. Lorsque tu as des gens, du coup, qui vont s'infliger de regarder ta vidéo parce qu'ils n'aiment pas le sujet, donc du coup, ils s'infligent, je ne sais pas, 10 minutes négatives, ils vont s'infliger ta tête parce que ta tête ne leur revient pas et en plus de ça, ils vont perdre du temps à t'écrire un commentaire au bout d'un moment, tu finis par avoir de l'empathie pour ces personnes parce que tu te dis ce sont des personnes qui sont instables. Je suis désolée mais tu ne peux pas être psychologiquement stable, tu ne peux pas avoir une vie équilibrée et aller m'écrire que je serais mieux sans le trou dans mon visage parce que ça me défigure. Je suis désolée les gars, moi, jamais de la vie, j'écris un truc comme ça donc si tu m'écris ça, c'est qu'il y a un problème à un moment ou un autre et à partir de ce moment-là, tu finis par t'en foutre entre guillemets et tu te dis bon bah écoute, c'est juste des personnes qui ont un problème et qui pensent qu'en fait en écrivant des méchancés, ça ira mieux dans leur vie mais en fait, non. Donc ça, c'est déjà une des choses qui fait qu'au bout d'un moment, voilà, tu ne t'éprouves plus les choses comme tu pouvais les éprouver au début. Donc ça, c'est le premier point que je voulais vous dire. Ensuite, il faut savoir un truc, c'est que sur Internet, un commentaire négatif, ce n'est pas nécessairement un commentaire de haters. Moi, je vous en ai déjà parlé, j'ai déjà eu des commentaires qui m'ont blessée et de suite, vous vous enchérissez en mode oui, Louisa, mais n'écoute pas les haters. Non, ce n'est pas forcément des haters. Si maintenant, quelqu'un va me dire sous ma vidéo, écoute, le son est mauvais, la vidéo est mal montée et je ne sais pas moi, les transitions sont bâclées, ouais, ce n'est pas un commentaire négatif, ça ne fait pas plaisir mais en soi, il n'y a pas eu d'insultes et la personne a juste exprimé son avis même si ça a été mal fait mais ce n'est pas nécessairement un hater, tu vois. Donc ça, c'est vraiment une chose à prendre en compte. Parfois, dans les commentaires négatifs, il y a aussi du positif à tirer. Ensuite, un conseil que je peux vous donner, tout d'abord, première des choses à savoir, lorsque vous allez vous lancer sur YouTube ou peu importe, normalement, vous n'allez pas avoir 20 personnes qui vont venir sur votre chaîne et qui vont venir mettre plein de dislikes et vous insulter. Normalement, ça ne se passe pas comme ça, ne vous inquiétez pas mais surtout, n'hésitez pas à supprimer vos commentaires négatifs. Moi, c'est un truc que je fais sur cette chaîne et c'est un truc que j'assume à 300%. C'est ma chaîne, c'est mon contenu et je suis libre de faire ce que je veux. Là, il y aura tout le monde qui va débarquer en mode ouais, la liberté d'expression ne peut plus rien dire sur ta chaîne mais mec, il y a une différence entre me dire que je suis une cinglée et exprimer ton opinion, tu vois. Moi, en fait, dès que j'ai un commentaire négatif qui n'a pas de valeur, je supprime et voilà, je ne réfléchis pas, je supprime tout simplement. Moi, en fait, ma chaîne, ce n'est pas un défouloir. Ce n'est pas un défouloir pour Didier, 57 ans, qui a eu un PC à Noël de ses petits-enfants. Mec, va faire d'autres choses avec ta femme, va faire des choses avec tes petits-enfants mais ne va pas te défouler sur ma chaîne parce que, je ne sais pas, moi, tu as loupé ton tournoi de pétanque ou que ta femme ne couche plus avec toi. En fait, hyper souvent, j'ai l'impression que lorsque, par exemple, tu as une vidéo qui marche ou quoi que ce soit, c'est une sorte de défouloir des personnes qui ont un souci. Genre, va régler ton problème directement avec un psy, avec ta famille mais n'utilise pas ma chaîne pour ça. Et surtout, je ne paye pas une suite Adobe pour me faire insulter. Ça, je le dirais toujours mais genre, je n'ai pas envie de mettre je ne sais pas combien d'euros par mois juste pour me faire insulter, tu vois. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, vous pouvez supprimer et je vous encourage très vivement à supprimer. Supprimer, ce n'est pas une preuve de fragilité, ce n'est pas une preuve de faiblesse. Vous avez droit de tolérer certaines choses sur votre chaîne et vous avez droit d'en interdire d'autres. Je suis désolée si la qualité de cette vidéo elle se dégrade mais en fait, il fait de plus en plus sombre dehors et je n'ai pas envie de la bâcler. Donc, je prends mon temps mais je vous incite, enfin, je vous recommande pardon à me mettre plutôt en fond comme une sorte de podcast parce que là, il me semble que j'étais complètement floue et puis ça va être de pire en pire mais bon. Du coup, je voulais aussi vous dire de ne pas vous culpabiliser par rapport à des critiques ou par rapport au fait que vous êtes sur Internet. Ce n'est pas parce que que vous êtes sur Internet que vous avez droit de vous faire insulter. Ça, j'ai l'impression que c'est souvent l'argument qui revient des haters pour le coup en mode, tu n'avais pas qu'à être sur Internet. Non, ce n'est pas parce que je suis sur Internet que j'ai un panneau insulte-moi quoi. Et ensuite, ne vous culpabilisez pas par rapport aux sentiments négatifs que vous pouvez éprouver face à certains commentaires. Je sais que... Le chat, il me décaresse. Vous ne pouvez pas le voir à l'écran. Je sais par exemple que moi, parfois, je vous partage aussi mes sentiments par rapport à certains mots qui m'ont fait du mal parce que je trouve que c'est important de discuter de ça et de dire ok, être sur Internet, c'est cool, mais des fois, tu as des choses qui sont moins cool et il y a toujours la même chose qui ressort. C'est toujours en même temps, tu n'avais qu'à avoir confiance en toi. Et non, ce n'est pas à moi d'utiliser cet argument de confiance en soi. D'ailleurs, je vous en parlerai dans une autre vidéo pour me dire ben ouais, mais en même temps, c'est vrai l'usage. Si j'avais confiance en moi, ça ne me toucherait pas. Non, effectivement, si je n'avais pas confiance en moi, tous les commentaires me toucheraient mais même si j'ai plein de confiance en moi et que je supprime la plupart des trucs et la plupart des trucs, je m'en fous. Ça m'arrive quand même d'avoir certains commentaires qui vont me faire plus de mal que les autres et si c'est le cas, ne vous culpabilisez pas par rapport à ça. Ne laissez pas les autres vous dire ben en même temps, c'est ta faute, tu n'avais qu'à avoir confiance en toi. Non, tu as le droit d'avoir des jours où tu as un commentaire qui ira un petit peu trop loin et tu as le droit d'être touché par certaines choses parce que tu es un être humain et pour moi, c'est tellement important de le répéter ça et si effectivement, il y a des commentaires qui vont trop loin, déjà, parle-en avec tes proches. Je pense que c'est ultra important à notre conseil d'être bien entouré, être bien entouré de personnes avec lesquelles tu pourras parler parce que des fois, c'est trop simple d'aller à son ordi, lire les insultes et rester dans sa bulle et juste parfois, le fait d'avoir quelqu'un qui va tendre la main et qui va te dire bon écoute, ferme ton ordi, on s'en fout, viens, je ne sais pas, on va faire un tour à vélo, on va boire un verre ou juste aller voir des potes, ça va vraiment te faire du bien et je vous recommande très 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 vivement d'être bien entouré et s'il y a un truc qui ne va pas, d'en parler en fait, tout simplement. Donc voilà, j'ai un petit peu tout résumé. Dans tous les cas, je vous encourage très 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 vivement à vous lancer sur Internet parce que toutes ces choses négatives, c'est peut-être 1% de mon métier. J'ai hyper rarement des commentaires négatifs, je suis hyper rarement frustrée par mon nombre d'abonnés. Aujourd'hui, Internet m'a apporté tellement de choses positives. La preuve, regardez, je vis aujourd'hui de ma passion et j'ai une vie qui est géniale et je vous recommande vraiment de vous lancer, de vous éclater à travers ça et si un jour, vous en avez marre, les amis, un compte, ça se supprime en 2 secondes et puis c'est fini quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a réinspiré. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez encore des angoisses par rapport au fait de s'encher sur Internet, n'hésitez pas à m'en faire par en commentaire. Peut-être que je pourrais encore y répondre, on pourra s'entraider entre nous. Dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté et on se dit à très bientôt. Sous-titrage ST' 501